On va se rendre à la chute maintenant dans les Laurentides, où une série d'incendies criminels visant des véhicules inquiètent la population. Yves, il y en a eu pas moins de huit en quelques jours seulement. On est au centre-ville de la chute justement ce midi. On va voir à l'écran des images, Raymond, tournées ce matin, de la carcasse de l'un de ces véhicules, la cible d'un récent incendie criminel, toujours dans la cour du propriétaire qui s'est refusé tantôt à tout commentaire. Alors oui, il y en a eu beaucoup de ces événements au cours des derniers jours, particulièrement depuis le 14 février. Ce qui inquiète les citoyens, et particulièrement le maire, c'est le court laps de temps, parce que ça s'est produit vraiment rapidement, en quelques jours seulement, je le disais. Et surtout, ce qui inquiète, c'est les conséquences de ces incendies criminels qui peuvent, par exemple, impacter des résidences autour des voisins. Bon, on est allé justement à l'une, à quelques-unes de ces adresses, et les gens visés, Raymond, se sont refusés catégoriquement à nous émettre des commentaires. Le maire semblait inquiet de la situation même. Je vais faire entendre des réactions du maire et celles d'un voisin. Là, j'ai sorti dehors, puis je voyais le char en feu. Tu sais, là, plus que ça allait, plus que c'était en feu. Là, j'ai sorti tout le monde, parce que moi, ma maison, elle est trop proche pour qu'elle prenne en feu. Vous avez évacué votre famille à l'extérieur, là? Oui, oui. Puis j'ai eu peur. Bien, c'est malheureux, honnêtement. On est une petite communauté ici qui s'est serrée. On a une quiétude, on a même une bonne qualité de vie. Puis on apprend qu'il y a une série d'interventions qui est nécessaire la nuit pour éteindre des feux de véhicules qui ont été ciblés. Moi, je trouve ça très, très malheureux, puis je suis quand même assez inquiet, puis je supporte la population qui est inquiet là-dedans aussi.